Et yo tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Pokémon Violet et Ecarlate, le DLC du disque Indigo dans lequel je vais vous montrer comment obtenir BlizzVal et SpectreVal facilement. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne, et sur ce, on est parti. Et bien évidemment, tu pourras retrouver en description une playlist avec tous les guides qu'on vous a déjà sorti sur le DLC, donc n'hésite pas à aller y faire un tour si tu ne veux rien louper. Ceci étant dit, pour récupérer BlizzVal et SpectreVal, il va falloir dans un premier temps avoir terminé intégralement l'histoire du DLC, donc avoir capturé Therapagos, vaincu Cassis et les 4 membres du Conseil 4 pour avoir eu en quelque sorte l'écran de fin du jeu, donc les crédits. Et on va ensuite devoir se rendre auprès de cette personne, donc Jeffrey en 10 au niveau de l'Institut Myrtille, qui va vous remettre des friandises toutes les 10 activités Myrtille ou toutes les 1 activités Myrtille Union, et ces friandises vous aurez aléatoirement différents légendaires, donc c'est en faisant ces activités-là. On vous a fait d'ailleurs un guide pour récupérer rapidement des points Myrtille, et une fois que vous avez fait ça, vous tirerez aléatoirement des friandises de légendaires que vous pourrez retrouver dans vos objets rares. Juste ici, vous voyez qu'il m'en reste encore pas mal. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à BlizzVal et SpectreVal. Allez, on va commencer dans un premier temps avec BlizzVal. Pour récupérer BlizzVal, il va falloir se rendre sur la carte principale du jeu, donc passer à les DLC. Et on va se rendre au niveau du Mont Napé, plus précisément au niveau de l'arène du Mont Napé. Vous avez un point de téléportation avec un centre Pokémon juste ici. Et en partant de ce centre Pokémon, on va tout simplement prendre notre Pokémon Tur et descendre directement tout droit. On va viser un petit arbre qui doit se trouver pas très loin d'ici. Ok, donc vous allez voir cet arbre-là, et là vous avez un petit muret. On va descendre en direction de ce muret. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le vol amélioré de Coraidon et Myraidon. On vous a fait un tutoriel sur la chaîne qui est déjà disponible. Et on va viser tout simplement, on doit avoir un arbre dans les parages, derrière lequel se cachera BlizzVal. Donc par rapport à cette petite ruine de pierre, je remonte pour vous monter comme il faut. Vous avez la ruine, et en fait c'est l'arbre juste... Bah voilà, vous voyez, il est juste ici. Donc par rapport à la ruine ici en repère, vous volez juste un tout petit peu plus haut que la ruine. Et c'est le premier arbre en fait, dès que vous commencez à descendre, où vous pourrez trouver, eh bien, BlizzVal. Donc je vais le capturer, et je vous retrouve tout de suite pour SpectreVal. Allez, pour SpectreVal, on va cette fois-ci se rendre au niveau du tunnel Mesclapinko, juste au-dessus, eh bien, du cratère de Paldéa, toujours sur la carte principale de Pokémon Écarlate et Violet, pas celle des DLC. Et en partant du centre Pokémon, on va aller juste ici au niveau de ces petites ruines, puisque, étant donné que c'est un Pokémon type Spectre, eh bien, SpectreVal va se trouver proche de ruines. Donc, on va essayer de monter tout ça assez rapidement. On va encore pouvoir sortir par là en fait. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Oui, voilà, exactement. On doit pouvoir sortir par ici. Le vol, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment trop bien. Ça permet de lâcher la manette et de gagner un temps absolument fou. Donc, on va passer comme ceci. Bon, c'est peut-être pas plus rapide, mais bon, qu'on a le vol, on va en abuser un petit peu. C'est pas le meilleur des points de TP aussi, en même temps, le centre Pokémon. On va redescendre. Et SpectreVal devrait être juste en dessous, au niveau des ruines, ici. Hop. Alors, il va être de l'autre côté. Il va être là. On arrive par derrière. Et le SpectreVal se trouve juste ici. On va donc déclencher la cinématique et il ne vous restera plus qu'à le capturer. On arrive donc déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains guides et astuces. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut les dresseurs !